Générique ... Bienvenue à ce numéro du journal des journaux Paris du 18 au 24 décembre 2023. Un numéro que nous entamons avec le 65e anniversaire de la proclamation de la République du Niger. A cet effet message à la nation du 17 décembre 2023, le général Tiani plante le décor de la transition, titre à la une de sa apparition en date du 19 décembre, le bi-hebdomadaire La Roue de l'Histoire Info, qui nous rappelle que cette adresse à la nation qui intervient dans un contexte de rupture de l'ordre constitutionnel, suivi d'un élément patriotique et souverainiste dans lequel s'est inscrit le CNSP, le nouvel organe dirigeant du pays. Dans son message à la nation, le général Tiani a marqué à nouveau son attachement à la ligne directrice du CNSP dans ses choix stratégiques indépendants, débarrassé de la mauvaise gouvernance et orienté sur l'autoroute d'un développement harmonieux d'après le journal qui nous apprend davantage que la question sécuritaire, les sanctions de la CDAO et l'IMOA, la mauvaise gouvernance, la justice, la lutte contre la corruption et le détournement des derniers publics, la campagne agricole, le dialogue inclusif ont été les principales préoccupations soulévées par le chef de l'État dans son adresse à la nation. Un discours musclé à l'endroit des organisations communautaires et qui plante le décor de la transition selon le bi-habdomadaire, la roue de l'histoire info qui poursuit, s'adressant certainement à l'organisation communautaire par rapport à ses conclusions de la conférence du 10 décembre d'Abouja, le chef de l'État a affirmé clairement que nous n'acceptons aucun chantage, aucune intimidation, aucun préalable. Le chef de l'État annonce des perspectives promoteuses sur le plan sécuritaire, titre dans sa rubrique à sécurité Niger Inter Hebdo, qui nous apprend que la question sécuritaire a été l'un des points les plus marquants du message à la nation du chef de l'État, le général Abdourahman Tchiani, à l'occasion du 65e anniversaire de la proclamation de la République du Niger. Dans ce message, le président du CNSP a insisté sur les grandes avancées que connaît le Niger sur le plan sécuritaire depuis l'avènement des forces de défense et de sécurité au pouvoir et annoncé certaines grandes orientations en cours dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Grâce à la dynamique enclenchée, a-t-il souligné, des multiples succès ont été remportés par nos vains FDS et la situation sécuritaire est en train de se normaliser dans les zones touchées par le terrorisme. La normalisation de la situation sur le terrain a permis le retour des communautés déplacées dans leurs villages. La réouverture de près de 200 écoles restait fermée pendant plus de deux ans du fait de l'insécurité dans la région de Tilabiri. La sécurisation du corridor, du ravitaillement en produits alimentaires et pharmaceutiques et la reprise des activités socio-économiques dans plusieurs régions du pays au grand bonheur de population, constate Niger Inter Hebdo qui souligne qu'avant l'avènement du CNSP au pouvoir, plus de 900 écoles étaient fermées dans cette région. Mise au point, le général Tchani ne leur a laissé aucune chance de se faire sinon des raisons pour justifier un échec de leur mission ou du moins des excuses pour un travail à minima, titre entre autres dans sa rubrique en nation, l'hebdomadaire Le Courrier, d'après qui les membres de la Coldef ont le dos au mur. Le général Tchani, président du CNSP et chef de l'État, ne leur a laissé aucune chance de se faire sinon des raisons pour justifier un échec de leur mission ou du moins des excuses pour un travail à minima. Ils n'ont ni bouclier, ni armure, encore moins de paravent. Ils sont face à l'intransigeance et à l'impatience d'un peuple spolié de ses déniés et biens et qui entend fermoir entrer dans ses droits. Au plan de la justice sociale et de la restauration de l'État et du peuple dans ses droits, la commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale Coldef est à pied d'œuvre pour instruire tous les dossiers rélevants de sa compétence. J'engage ses membres au demeurant sous serment à tout mettre en œuvre pour mériter la confiance placée en eux par la nation, avait déclaré le chef de l'État, non sans avoir martelé sa promesse de ne jamais interférer dans les activités de la Coldef. Mieux disait de ses pouvoirs pour briser les entraves et difficultés éventuelles telles que rapportées par le courrier. Reconnaissance à l'ONU des pleins pouvoirs au CNSP après leur première bourde, les Nations Unies se rattrapent, s'exclame l'hebdomadaire Le Monde Aujourd'hui. Pour qui, ce rétro-pédalage de l'institution dirigée par Guterres s'explique sans doute par l'évolution positive de la situation politique au Niger avec l'infléchissement de la position américaine vis-à-vis du CNSP qui s'est matérialisée par la présentation récente par la nouvelle ambassadrice américaine au Niger de ses lettres de créance au président du CNSP. C'était également le cas de la Chine, l'Inde, la Russie et les autres puissances planétaires qui avaient appelé à une solution négociée. On peut ainsi se réjouir que l'ONU se soit ressaisie dans le dossier nigérien pour reconnaître ce qui était pourtant d'une évidence à créver les yeux selon le journal qui renchérit. Cela a sûrement une importante victoire diplomatique à mettre à l'actif de l'actuel ministre des Affaires étrangères Bakary Sangaré. La CEDEAO devrait alors s'inspirer de l'attitude onisienne actuelle pour revoir sa copie vis-à-vis du Niger conclut Le Monde Aujourd'hui. Situation sociopolitique nationale La France fâchée contre la CEDEAO s'exclame l'hebdomadaire Opinion d'après qui, on l'avait remarqué, l'absence de Ouattara, Maki et Talon au 64e sommet ordinaire de la CEDEAO à Abuja au Nigeria le 10 décembre dernier était due à tout sauf au hasard. Cette absence remarquée des chevaux de Troyes de la France-Afrique de la CEDEAO était la résultante de la colère de la France dans sa haine vengéresse contre les trois États du Sahel qui ont décidé de conquérir leur vraie souveraineté nationale et internationale constate le journal qui poursuit en nous apprenant que dans la perspective de ce sommet, Macron avait avancé ses pions stratégiques auprès de ses chevaux de Troyes de la CEDEAO que sont Ouattara, Maki, Talon et Ambalo pour envisager de resserrer l'étau sur le Mali et le Niger. Il avait envoyé sa ministre des Affaires étrangères au Nigeria avec une enveloppe de 100 millions d'euros pour soi-disant renforcer la démocratie et empêcher le coup d'État en Afrique de l'Ouest. En réalité, cette enveloppe était destinée à arroser des vallées de la France pour noyauter la CEDEAO dans le sens des intérêts de celle-ci. Il nous apprend opinion qui conclut « C'est dommage qu'une organisation ayant pour mission principale l'intégration économique de ses États membres en soit réduite à devenir la cour arrière d'intérêts occidentaux bas. » Scandale politico-financier des cadavres plein les placards de la Renaissance 1 et 2, titre entre autres à sa une, le renouveau, qui nous rappelle que le sourire aux lèvres et Sifu Mohamadou a élevé Salim Boura au grade de commandeur dans l'ordre de mérite du Niger. C'est le 1er juin 2019, jour de l'inauguration de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. La joie de l'ancien président de la République est proportionnelle à la grande amitié, la complicité plus exactement qui le lie au patron de la société Souma. Il faut dire que le mania turc des bâtiments travaux publics est un terrain conquis à Niamey, constate le journal qui nous rappelle que sous le second mandat d'Issu Fou Mohamadou, Souma a raflé l'essentiel des gros chantiers au Niger. Le français Vincent Bolloré fait également partie de ces entrepreneurs intrigants qui ont eu leurs entrées chez l'auteur de la théorie selon laquelle le Niger n'est pas un pays pauvre, c'est un pays mal géré. À part le fait d'être l'initiateur du vrai faux premier sifflement de trains au Niger, Vincent Bolloré a aussi et surtout siphonné les caisses de l'État à hauteur de plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Les fameux rails de Bolloré prennent la rouille depuis le 29 janvier 2016, jour du simulacre d'inauguration de la ligne ferroviaire Niamey dosso. C'est un doux éphémisme de dire que la convention passée par Bolloré avec l'État du Niger en juillet 2016 pour la gestion des magasins soudouans de Niamey et dosso est restée en travers de la gorge de plus d'un citoyen nigérien, transitaire, commerçant, transporteur. Cette entente opaque fait partie des mekmak qui lie Vincent Bolloré à Isifou Mahamadou. En termes de rapines, des déniers publics et autres pratiques mafieuses, l'épicentre de l'horreur se situe dans l'industrie pétrolière, nous apprend le journal Kiran Chéri. Ce secteur stratégique a été dirigé en toute opacité par Isifou Mahamadou et son non-lige Fouma Kouigado, lequel a occupé le portefeuille du ministre du Pétrole une décennie durant avant de le céder à Abba Isifou Mahamadou. En juin 2020, l'opposition parlementaire a sollicité une enquête sur la gestion du pétrole. Tout naturellement, cette demande n'a pas prospéré. Le régime d'Isifou Mahamadou, si est fermement opposé, nous rappelle le journal pour qui, aucun doute, s'il faut chercher des cadavres, les investigations doivent être orientées vers les placards de la Renaissance 1 et 2. Le mal est enfoui dans les deux mandats d'Isifou Mahamadou, selon le renouveau. Niger, les grands succès de la Chine et son gros échec, le barrage de Kendaji, s'exclame à la une de sa apparition. En date du 20 décembre, le quotidien privé mourit à la voie du Niger. D'après qui, la société chinoise, la CGGC, qui se targue d'être la première entreprise au monde en matière de construction des routes, des ponts et chaussées, des voies ferroviaires, des barrages hydroélectriques dont se lie des trois gorges en Chine avec une puissance de près de 22 000 MW ou encore des bâtiments publics et marque sa présence dans plus de 172 pays enregistre son plus gros échec sur le fleuve Niger. Il faut dire que la CGGC a consommé 87% de temps du contrat et se trouve seulement à 30,5% du niveau d'exécution des travaux de construction du barrage, nous apprend le journal qui poursuit. Que les données tirées du terrain révèlent qu'en réalité, depuis mai et juin 2023, le chantier tournait pratiquement à l'arrêt et les ouvriers vivaient déjà à l'enfer des limosages abusifs répétitifs soigneusement planifiés pour les renvoyer et les disperser afin d'éviter qu'ils ne se regroupent pour constituer une force de revendication. Pendant cette période, demain et juin, c'est une bataille féroce qui caractérise déjà les rapports entre l'entreprise chinoise, l'ABK et les ouvriers locaux. Dans le silence du cimetière nous apprend davantage Mouria, la voie du Niger. Le transport aérien du H2024 attribué au détriment des compagnies nationales « Silence » ont dit l'Aoussénino et ont enrichi d'autres pays titre entre autres à sa une hebdomadaire satirique le canard Amphiri qui nous apprend que cette compagnie aérienne exerçant au Niger ont soumissionné. Il s'agit de Max Air du Nigerien Mangle, Niger Airlines, Ambali Airways, Niger Airways, Turkish Airlines, Ethiopian Airlines et Royal Air Maroc. Cette dernière n'a pas soumis d'offres malgré qu'elle a payé le DAO comme toutes les autres compagnies à 1 million de francs CFA non remboursables. En fin de compte, trois compagnies ont été retenues selon le satirique qui nous apprend davantage qu'il s'agit de Turkish, Niger Airlines et Ethiopian. La première compagnie Turkish Airlines a le plus cher billet tandis qu'une des compagnies nationales éliminées dont celle de l'état nigérien a proposé le plus bas prix. Comment expliquer qu'à l'heure où on parle de souveraineté et de patriotisme avec le célèbre Laboussanino que les compagnies aériennes nationales soient mises à l'écart d'un marché aussi important que le transport de 15 000 pèlerins du Niger en Terre Sainte ? S'interroge le journal pour qui nos compagnies n'ont pas d'avion pourrait-on leur répondre mais pour qui connaît le business aéronautique dans le monde l'on n'a pas besoin de disposer d'un avion pour faire du transport aérien car l'on peut en affrêter autant que l'on voudrait. Cela est plus important puisque ça permet de garder une partie de l'argent dans notre pays mais surtout c'est avec des tels contrats que nos compagnies peuvent se développer jusqu'à acquérir leurs propres aéronefs. Le Niger a donc tout à gagner à soutenir ses entreprises locales pour qu'elles puissent grandir à leur tour et faire la fierté du Niger et de son peuple. Cela passe nécessairement par les marchés publics car l'État reste et demeure le principal pourvoyeur de fonds dans un pays aussi pauvre que le nôtre constate le canard en furie. Renforcement des soins et services de santé au Niger 31 ambulances mises à la disposition des structures de santé des régions titre à la une de sa apparition en date du 21 décembre le quotidien public Le Sahel qui nous apprend que ces ambulances d'une valeur de 1,46,250,000 francs CFA sont acquis sur fonds propres de l'État. La cérémonie officielle a enregistré la participation du gouverneur de la région de Niamé du président du conseil de ville des inspecteurs des services des maires d'arrondissements communaux de Niamé et plusieurs cadres du ministère de la santé nous apprend le journal qui poursuit que sur le champ le ministre a remu officiellement les clés des ambulances au gouverneur de la région de Niamé le général de brigade Abdou Asman Harouna le gouverneur a ainsi attiré l'attention des utilisateurs principalement les chauffeurs et les mécaniciens quant à l'utilisation rationnelle de ces ambulances conclut le Sahel et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse prochain rendez-vous plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir bonne lecture et au revoir et au revoir Merci.